Musique J'ai béni, toi qui es en direct avec nous Encore une fois dans notre programme Le Corps du Saint-Esprit Nous allons lire ensemble un verset comme d'habitude pour notre exhortation Nous allons voir le livre de Marc, chapitre 1er Nous allons lire Marc, chapitre 1er Dans le verset 10 La Bible nous dit ceci Marc, chapitre 1er, verset 10 Au moment où il sortait de l'eau Il vit les cieux s'ouvrir Et l'esprit descendre sur lui comme une colombe Je relis encore le verset Au moment où il sortait de l'eau Il vit les cieux s'ouvrir Et l'esprit descendre sur lui comme une colombe Bien le Seigneur, nous devons savoir que notre Maître et Seigneur Jésus-Christ Quand il était ici sur la terre, il a fait fonctionner en tant que fils de l'homme Donc il a fonctionné comme tout homme Donc il nous a montré comment obéir Donc tout ce que Jésus-Christ avait fait, c'était pour nous donner l'image de ce que nous devons faire Donc nous devons chercher à lui imiter Nous devons chercher à faire comme lui il avait fait Il n'avait pas regardé qu'il était bien sauré Mais il a accepté d'être obéissant La Bible dit que non, il était obéissant même jusqu'à la mort et à la mort à la croix Jésus-Christ avait obéi Jésus-Christ avait accepté de souffrir à la croix Donc il n'avait jamais abandonné Il avait accompli sa mission en tant que fils de l'homme sur cette planète Donc ici, comme je le dis ici Au moment où il sortait de l'eau Il vit les cieux s'ouvrir Et l'esprit descendre sur lui comme une colombe Donc nous devons savoir que Jésus avait directement obéi à l'esprit Et l'esprit l'a transporté dans le désert L'esprit avait transporté Jésus-Christ dans le désert Pour être tenté pendant 40 jours et 40 nuits par le diable Et nous devons savoir aussi que les mêmes esprits qui avaient conduit Jésus dans le désert Ces mêmes esprits habitent en toi aujourd'hui Et ces mêmes esprits, c'est ça que l'esprit, c'est lui, l'esprit du maître C'est le même esprit qui était en Christ Jésus qui est en toi aujourd'hui Et c'est l'esprit qui nous dirige C'est l'esprit qui nous rensemble C'est l'esprit qui nous unit C'est l'esprit qui fait que nous puissions, que nous soyons, que nous soyons une église C'est l'esprit qui fait que nous, nous puissions être tous le temple du Saint-Esprit Son temple disons, car c'est le Saint-Esprit Et c'est l'esprit qui avait fait que Jésus-Christ puisse triompher à la croix Et ce même esprit-là habite en nous aujourd'hui Car c'est l'esprit du Père et c'est l'esprit de Jésus-Christ La Bible dit que non, grand est celui qui est en toi que celui qui est en ce monde Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en ce monde Qui est en toi, c'est l'esprit du maître C'est ce même esprit qui avait conduit Jésus-Christ dans le désert pour qu'il soit tenté Et ce même esprit-là qui habite en nous aujourd'hui C'est l'esprit qui habite en toi Qui veut dire que non, c'est l'esprit de la même manière qu'il avait conduit Jésus-Christ pour être tenté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits Ce même esprit peut te transporter aussi quelque part pour que tu sois tenté Il ne permet pas que tu sois tenté Mais il peut te pousser, te faire passer dans les épreuves Pour que tu puisses avoir un caractère nouveau Qui te permettra de bien se le servir Car tu ne peux pas servir bien de tes manières Ou comme tu veux Il doit te transformer Il doit faire de toi ce que lui il veut Vous comprenez mes amis Dieu fera de toi ce que lui il veut De la même manière que non Il avait dit aux deux frères Pêcheurs des Galiléens Des Galiléens Simon et André De les suivre Il les avait dit Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes C'est lui qui a fait de ces deux personnes De ces deux pêcheurs des Galiléens Des pêcheurs d'hommes Ce n'est pas à toi De dire ce que tu veux Ou ce n'est pas à toi De faire de Jésus Ou de faire de Dieu ce que toi tu veux Non C'est à lui de faire de toi ce qu'il veut Ce que nous devons faire C'est juste nous abandonner entre ses mains Nous devons nous laisser entrer L'orientation de son esprit Que son esprit puisse nous guider toujours Donc si l'esprit avait conduit Jésus-Christ Vers des déserts pour qu'il soit tenté pendant 40 jours et 40 nuits Avant de commencer son ministère En tant que fils de l'homme Nous devons savoir que non Nous tous aussi En tant que serviteur de Dieu Nous devons passer Dans ces épreuves Dans ces épreuves-là Mais pas simplement De la même manière que Jésus-Christ avait Vécu Non Nous devons passer par certaines épreuves Plusieurs épreuves C'est pour former notre caractère C'est pour changer notre caractère C'est pour nous transformer En tant que nous soyons de beaux soldats pour Jésus-Christ Car on ne sert pas de dire Comme tu veux On ne sert pas de dire C'est parce que je vais les servir Et tu commences à les servir Oui c'est bien Il faut vouloir Il faut commencer C'est bien Mais tu dois savoir que non Il y a des choses qui t'arriveront Il y a des épreuves qui t'arriveront Et que tu dois les surmonter C'est pour ça que je t'encourage De ne les jamais abandonner Si tu avais déjà commencé à servir Dieu Et tu vois aujourd'hui que non Tu traverses les épreuves Tu dois savoir que non C'est parce que tu as accepté de les servir Et tu seras affronté Par l'ennemi Tu seras confronté contre l'ennemi Le diable Pour que tu puisses avoir un bon caractère Un caractère nouveau Ce caractère nouveau C'est obéir A dire Et de résister A l'ennemi Résister au diable Comment résister au diable Comment résister le diable Comment résister l'ennemi C'est De ne pas S'accrocher aux choses de la chair Et de vivre sur l'esprit Vivre par la pensée Du maître Vivre, fonctionner Sur la pensée du maître Car la Bible dit que nous avons en nous La pensée du Christ Quand nous sommes le temple du Saint-Esprit Et nous devons fonctionner En tant que ces citoyens Ok Le Saint-Esprit qui avait conduit Jésus Dans le désert aujourd'hui Il te conduit aussi Partout où tu te trouves Donc ce que toi tu as à faire C'est simplement de nous obéir L'apôtre Paul avait dit Soyez mes imitataires Comme moi je les suis de Christ Cela ne veut pas dire Que non nous devons imiter Nos pasteurs Bien si on peut les imiter Mais comment les imiter C'est le domaine spirituel On ne les imite pas des choses Qu'ils font dans ce monde Car la chair est faible Et l'esprit est bien disposé Quand on dit que la chair est faible Parce que Tu ne connais pas ce qu'il fait avec ta chair Toi tu dois amener ta chair D'être obéissant A l'esprit Que ta chair doivent suivre Le domaine spirituel Ton âme et ta chair doivent suivre Ta vie spirituelle Donc il veut dire que tu dois commencer à vivre de l'intérieur vers l'extérieur Ne vit pas par le sentiment de ce monde Ne vit pas par le plaisir de ce monde Et celui qui aime ce monde Ne peut pas servir de Dieu Celui qui aime le système de ce monde Ou les choses de ce monde Ne peut pas être ami de Dieu Car celui qui doit être considéré comme serviteur de Dieu C'est quelqu'un qui est considéré de ce monde Comme il est déjà mort Donc On ne te compte plus Attraquer quelqu'un de ce monde Tu n'es plus considéré comme Citoyen de cette planète Si les gens acclament encore pour toi Il faut faire attention Donc tu dois vraiment fonctionner Comme quelqu'un qui est déjà mort Pour le système de ce monde Et qui est vivé par Christ C'est pour ça que vous voyez que non L'apôtre Paul avait dit que non Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Donc il ne parlait plus de lui Il parlait qu'elle est dit Christ Et il dit encore quelque part que non Il était déjà pressé De mourir Donc aller rejoindre le Père Au ciel Mais s'il continuait encore à démarrer Dans ce monde C'était pour encourager les autres De s'attacher A ce domaine spirituel Donc s'il est encore S'il pouvait progresser dans ce monde C'est simplement pour édifier Quelques autres chrétiens De ce temps là C'est de la même manière Comme nous autres Nous aimons beaucoup Le domaine spirituel Et nous aimons beaucoup Les choses L'oeuvre dédiée Et il n'y a rien de ce monde Et à aider les autres C'est un édifice Afin que nous continuons toujours A bâtir Ce corps Qu'on appelle l'église De notre maître Que Dieu vous bénisse Nous sommes toujours sur Chirotivie Avec notre programme L'école du 7 d'esprit Donc vous pouvez lire La matière Chapitre 4 Verset 19 Vous pouvez lire aussi Un corétien Chapitre 11 Verset 1 Vous pouvez lire 1 Jean Chapitre 4 Verset 4 Et vous pouvez lire Comme nous avons lu Au début Marc Chapitre 1 Verset 10 Que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz